Bienvenue dans le podcast Unbeddingt. Unbeddingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Ultramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti. Ce roman Eldorado, est-ce que c'est un roman engagé ? La question a souvent été posée à Laurent Godet, qui, d'habitude, dans les interviews, répond qu'il n'est pas un écrivain engagé, qu'il a trop de respect pour cette expression, pour se l'accaparer. Il préfère la laisser à des grands noms de l'engagement, Sartre, Camus. Et il se justifie en disant qu'il s'inspire de l'actualité, mais il ne cherche pas forcément, par opportunisme, à écrire dans l'immédiateté. Il laisse un certain temps de maturation, le temps ne serait-ce que de l'écriture, et c'est pour cela que c'est sa distance qui fait qu'il ne se voit pas vraiment comme un écrivain engagé. Moi, je serais un petit peu moins précautionneux que lui. Je trouve qu'il manifeste une forme d'engagement tout à fait louable dans ce roman et dans d'autres, parce qu'il a aussi écrit sur d'autres sujets qui peuvent être polémiques. Il a participé à un documentaire qui s'appelle Nulle part ailleurs, avec la comédienne Yolande Moreau, un documentaire sur la jungle de Calais, donc sur les conditions d'hébergement, d'accueil des réfugiés en France, et qui n'est pas tout à fait à notre honneur. Il a aussi écrit sur l'Europe, il s'est engagé sur la thématique européenne, avec un long poème qui s'appelle « Nous, l'Europe, banquer des peuples ». Donc il prend partie sur des questions actuelles, et qui ne sont pas des questions du tout consensuelles, mais bien des questions polémiques, dans lesquelles il prend position assez courageusement. Et là, sur la question des migrants, quand on sait toutes les crispations qu'il y a en Europe sur ce sujet, la montée évidemment des extrêmes droites, eh bien il y a quand même un certain courage à écrire un livre comme celui-ci, qui finalement essaie de nous rappeler que ce sont des êtres humains, que toutes ces frontières, puisqu'on parlait des frontières la dernière fois, toutes ces frontières, quelque part, quelle est leur légitimité ? Est-ce que cela justifie qu'on laisse mourir des gens sans rien faire, qu'on les laisse se faire exploiter par tout un système de passeurs qui les appauvrit, qui les voue à la mort ? Bon, ça pose tout un ensemble de questions morales, qu'on pourrait évidemment trouver peut-être naïves, on pourra le dénigrer en parlant d'une espèce de bien-pensance, mais moi je trouve que c'est la tâche de la littérature de nous rappeler cette humanité. C'est ça, finalement, être un écrivain engagé. Si je me souviens du discours de Camus, le discours qu'il a prononcé lorsqu'il a eu le prix Nobel... De Stockholm ? C'est ça. Eh bien, justement, il dit que c'est faire entendre la voix de l'humain, faire entendre, retentir la voix de celui qui est enfermé au fond d'une prison quelque part dans le monde, et faire en sorte qu'on l'entende, qu'il ne meure pas complètement isolé. Je crois que c'est ce que Laurent Godet fait, fait très bien. Et lorsqu'il nous rappelle cette humanité des migrants, j'aimerais ajouter quelque part, moi je repense... Alors peut-être qu'on rira de la comparaison, mais tant pis, moi je l'assume. Moi je pense à Victor Hugo, quand il écrit aux bourgeois du XIXe siècle sur les misérables, pour leur rappeler que tous ces gueux, finalement, ce sont des êtres humains. C'est peut-être un peu naïf, certes, mais c'est aussi ça qui fait la beauté de ces œuvres. Et parmi ces gueux, il y en a un sur lequel j'aimerais bien revenir, on en a parlé la semaine dernière, mais pas suffisamment longtemps, c'est Boubacar, le compagnon de fortune de Souleymane. Donc c'est un boiteux. Et juste avant la frontière, donc l'action se passe, c'est à la frontière espagnole, il faut franchir une grille qui est pratiquement insurmontable. Boubacar et Souleymane décident de franchir cette grille, mais au moment décisif, ils se disent qu'ils ne pourront pas rester ensemble, qu'ils ne pourront pas rester amis. Et là, il se passe quelque chose de magique. Oui, ces pages, vraiment, je les trouve très très belles. C'est là qu'on sent tout le souffle épique qui anime Laurent Godet. Un souffle qui est à la fois oral, parce qu'il accorde une grande importance à l'oralité de ses textes. Quand il décrit ses méthodes de travail, il reprend la méthode du gueuloir de Flaubert. Donc apparemment, il passe tous ses textes au crible, de la lecture à voix haute. Et je crois que ça se sent. En tout cas, c'est une caractéristique des épopées. Les épopées, ce sont d'abord des récits oraux. Et si on pense aux épopées africaines, dont il s'est aussi inspiré pour d'autres œuvres, ce sont encore des épopées qui vivent grâce à l'oralité, par exemple des griots. Eh bien, il y a une oralité dans ce passage, un véritable souffle, un souffle épique. Alors certes, ce n'est plus la guerre de Troie. On ne part plus à l'assaut des murailles d'Illion, mais on part à l'assaut d'une frontière. Ce sont donc une cohorte de migrants avec leurs petites échelles de bois qui partent à l'assaut de cette frontière de barbelés, gardée par des policiers. Et ils foncent. Ils gravissent les obstacles. Mais comme tu l'as dit, ce qui est encore plus beau, c'est qu'il y a plein de dimensions qui viennent se surrajouter les unes aux autres. Il nous surprend là, parce que c'est une frontière matérielle, mais c'est aussi une autre frontière. Tu le disais, une frontière morale. Exactement. Comme tu l'as rappelé, juste avant de passer cette frontière, Boubacar, pragmatique, rappelle à Souleymane que ça va être très dur, que tout le monde ne pourra pas passer. C'est chacun pour soi. Souleymane accepte sur le coup. Mais lorsque vient le moment de l'assaut, de l'attaque, et qu'il se retrouve, lui, au sommet des barbelés, il a le temps de se retourner, malgré les autres migrants qui pourraient le bousculer, malgré les policiers qui pourraient l'attraper, malgré les risques de chuter. Il se retourne quand même et voit Boubacar, le boiteux, qui évidemment a du mal à grimper sur une échelle et à gravir des barbelés. Et là, il l'aide. On a ce très beau geste qui va quelque part à l'encontre d'un égoïsme déterministe auquel il ne pourrait pas échapper. Eh bien, si. L'acte de solidarité avec le boiteux, il le fait. Et c'est ensemble qu'ils vont franchir cette frontière. C'est donc une victoire de la fraternité, de la solidarité, dans un itinéraire qui aurait pu les laisser très seuls. Boubacar, tu l'as dit, c'est le frère retrouvé, à un moment où Souleymane s'est fait dépouiller de tout par des passeurs sans scrupules. Donc, il se retrouve vraiment abandonné. Et Boubacar le relève. Eh bien, c'est le moment où il va rendre la faveur que Boubacar lui a faite en l'aidant. Et du coup, c'est une victoire humaine. Parce qu'il se dit aussi à un moment, si je passe en étant égoïste, est-ce que je serais le même homme après cette frontière que celui que j'étais avant ? Donc, il y a une dimension humaine, psychologique, qui vient donner une dimension, que je dirais épique, à ce passage. J'y vois une dimension magique, mais pas dans le sens de la littérature fantastique. J'y vois une transformation des personnages. Il y a vraiment une alchimie qui se met en place. Alors, la transformation, comme tu le disais, c'est Souleymane qui redécouvre une forme de fraternité vis-à-vis de Boubacar. Mais c'est aussi Pirachi, donc l'Européen, qui n'était pas obligé de quitter le lieu protégé où il vivait, Qatar, dans Sicile, qui abandonne tout et qui se transforme en gueux, qui fait le chemin inverse, qui va en Libye, donc où il va faire la connaissance de la reine d'Al-Zouara. Il monte dans un bus, et c'est une scène assez extraordinaire. Il exhorte les passagers à rester en Afrique. Il critique l'Europe. Et ce qui est, bien sûr, ce à quoi il fallait s'attendre, c'est que les passagers du bus, évidemment, ils ne veulent pas entendre ça. Il s'attire des regards courroussés, il s'attire la haine. Il se voit impuissant face à l'avertissement qu'il veut proférer. Mais il n'en reste pas là. C'est qu'après quelques mésaventures, à un moment, il est arrosé d'essence, il est pratiquement mort. C'est un moment, c'est l'agonie de Pirachi. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il comprend que pour ces migrants, que pour ces personnes démunies, ce qui est important, c'est de croire à un ailleurs. Et d'ailleurs, j'aimerais bien citer un passage. C'est à la fin du roman, donc ce sont les derniers mots pratiquement de Pirachi, qui s'adressent aux personnes qui l'entourent, qui le voient, qui voient qu'il est en train de mourir. Et il parla avec une volonté qu'il ne s'était plus connue depuis des années. Il leur dit de partir sans attendre à l'assaut des frontières, de tenter leur chance avec rage et obstination, que des terres lointaines les attendaient. Oui, c'est cela qu'il murmura à la poussière, que l'Eldorado était là, et qu'il n'était pas de mer que l'homme ne puisse traverser. Puis il mourut. Alors là, il y a vraiment un souffle hugolien. C'est Victor Hugo. Avec cette thématique de la mer, oui, on peut effectivement y penser. Et c'est encore et toujours l'épopée, puisque le grand adversaire d'Ulysse, c'est quand même Poséidon, et la mer, qui est l'obstacle ultime. Mais alors, dans ce que tu as lu, la phrase que je trouve vraiment intéressante, c'est lorsque tu dis « avec une volonté qu'il ne s'était plus connue depuis des années ». Et je trouve ça intéressant parce que ça nous en dit long sur la manière dont il construit ses personnages. Les personnages, dans le roman, sont tous l'incarnation d'une volonté. On a tous ces migrants qui sont animés par la volonté, le désir de passer en Europe et de trouver cet Eldorado qui donne son titre au livre. On peut trouver également Souleymane, qui quelque part est porté par la volonté de Jamal, son frère. C'est Jamal qui a voulu ce départ. Et finalement, c'est sa volonté à lui qu'il va réaliser, concrétiser, en allant jusqu'au bout, alors qu'il aurait eu tant de raisons de renoncer et de rentrer chez lui. On peut penser à la femme du Victoria, qui nous dit clairement qu'elle est encore vivante à ce moment-là parce qu'elle est mue par la volonté de se venger. Donc on a plein de personnages qui sont des sortes de volontés incarnées. Le seul qui n'est pas une volonté incarnée, je dirais que c'est l'Européen. C'est Pirachi, qui au début vit dans sa vie un peu routinière, de gardien de la citadelle, avec son devoir, dont il a toujours été convaincu, mais qu'il va remettre en question au moment des faits racontés dans le livre. Et il se trouve que tout cet itinéraire qui va l'amener dans le pays d'origine des migrants, donc qui va l'amener à se perdre dans ces terres inconnues, qui va l'amener à renoncer à tout ce qui fut sa vie, sa respectabilité sociale, il se retrouve effectivement comme un vagabond au bord des routes, une sorte de mendiant qui va mourir, donc renversé par un camion. Et bien au moment même où il est dans la dérélection la plus totale, c'est là qu'il retrouve cette force de volonté qui lui faisait défaut et qui d'une certaine façon lui rend une sorte de dignité à la fin, dans une image qui est peut-être un peu grandiloquente, mais bon, elle a sa valeur, l'image d'une sorte de Christ sacrifié à la fin du roman. Mais d'ailleurs, comment vois-tu toutes ces velléités qu'il a finies par surmonter, ces hésitations, il le voit, je veux dire, ce n'est pas le premier bateau de migrants qu'il réussit à secourir, à intercepter, ce personnage de l'Européen hésitant et qui finit comme ça, sans prévenir, qui finit par partir pour la Libye. Est-ce qu'il n'y a pas une culpabilité latente chez lui ou est-ce que c'est inhérent à sa propre nature, à son caractère ? Il peut représenter une sorte de culpabilité de nos sociétés. Je dirais peut-être davantage que cette façon de quitter son pays, de ne plus prêter attention à ses frontières qu'il a gardées pendant si longtemps, c'est justement une façon de revenir à l'état d'homme, au sens le plus universel qui soit. Et c'est quelque chose qu'on voyait, par exemple, quand il intervenait pour sauver les migrants. Il y a un passage où on l'appelle au début et on lui dit qu'il y a tant de migrants qui ont été débarqués sur la mer sur de petits esquifs et qui sont voués à la mort si on n'intervient pas. Et là, avec son équipage, il fonce les aider à leur secours en oubliant que ce sont des étrangers mais en se rappelant que ce sont des hommes. Je crois que cette notion d'humanité est fondamentale dans le roman. Se rappeler que ce sont des êtres humains. Il y a la question de la foi qui est présente, je trouve, à beaucoup de moments, dans beaucoup de passages. Alors, la foi, ça peut être très bien une foi chrétienne mais une foi en l'homme dans le sens du mensch. Et je pense ici en particulier au passage avec Massambalo. Donc, Massambalo qui est le dieu qui serait le dieu protecteur des migrants et que Souleymane, donc, le seul moment où l'itinéraire de Souleymane va croiser celui de Pirachi, ils ne se connaîtront pas, ils ne sauront jamais que leurs itinéraires se sont croisés. Souleymane prend Pirachi qui est à ce moment-là dans un état de dénuement total pour Massambalo et il lui offre un collier. Et ce don qu'il fait à quelqu'un de démuni, c'est un don qui va générer sa foi, qui va encourager sa foi. Ce moment magique du roman, je trouve, qu'est-ce qu'il nous dit Laurent Godet ? Il nous dit qu'il faut y croire, continuer à y croire, à croire en sa foi personnelle, que ce soit Massambalo, que ce soit l'humanisme, que ce soit une foi chrétienne, que ce soit croire en l'altérité. Oui, du point de vue poétique, qu'on pourrait ajouter que c'est aussi une sorte de moment où le monde, on va dire, divin et le monde humain va se mêler, ce qui est aussi une des caractéristiques de l'épopée. Et avec Massambalo, nous avons le dieu protecteur des migrants qui n'est pas sans rappeler l'odyssée originel, l'odyssée d'Ulysse, qui finalement nous parle de quoi ? Eh bien, il nous parle de l'accueil de l'étranger, de la manière dont... Qu'est-ce qui fait un monstre dans l'odyssée ? Finalement, un monstre, c'est celui qui ne respecte pas les lois de l'hospitalité, ces lois qui sont, dans la tradition grecque, garanties, protégées par Zeus lui-même. Et le cyclope, par exemple, ce n'est pas simplement un monstre parce qu'il n'a qu'un œil et qu'il est géant, c'est un monstre parce que quand Ulysse lui réclame l'hospitalité en bonne et due forme, en respectant les rites voulus, le cyclope se moque de lui et tue ses compagnons. En revanche, lorsqu'il arrive chez les Phéasiens, chez le roi Alkinoos, là, enfin, il trouve quelqu'un qui respecte vraiment ses règles de l'hospitalité, qui va lui offrir un toit et puis des bateaux pour rentrer à Ithaque. Et en trouvant cette personne qui respecte l'hospitalité, c'est aussi le moment où il quitte le monde des monstres pour retourner au monde des humains. Oui, alors on ne se lasse vraiment pas de ce roman et moi, je suis tombée de nouveau sous le charme de Laurent Godet parce que c'est un roman dans lequel on trouve à la fois l'actualité, la modernité, mais également le lien à toute notre culture au sens le plus vaste du terme. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, merci Nicolas. Merci à vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada